Alors cet été, on est allé au calage imprimeur avec Cyrielle la dessinatrice et Marion notre éditrice chez PPO Graphique. Le calage imprimeur c'est le moment où, comme son nom l'indique, l'imprimeur cale les machines, cale les couleurs pour l'impression et on va régler vraiment micron par micron, un petit peu plus de cyan par-ci, un peu moins de jaune, un peu plus de noir, etc. pour arriver à un rendu qui convienne aux auteurs. En impression, on parle quand on imprime en quatre couleurs. Toutes les couleurs sont faites à partir des trois couleurs primaires et le noir. Donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Le fichier envoyé par le dessinateur ou la dessinatrice, il est décomposé en quatre couches qui vont se recomposer ensuite au moment de l'impression. La machine va imprimer d'abord le jaune par exemple, ensuite le magenta, ensuite le cyan, ensuite le noir. C'est la superposition de ces couleurs qui va créer les différentes couleurs du livre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement par exemple si on regarde des affiches dans le métro, de près, on voit la trame des points qui superposés recréent l'image et recréent les couleurs. Et c'est comme ça que sont imprimés les livres en couleurs. Sur d'immenses feuilles, nos planches ont été imprimées, plusieurs planches par feuille. Et avec Cyriel, on a regardé les couleurs et on a dit, est-ce que ça correspond ou pas à ce que Cyriel a fait sur son écran d'ordinateur ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Une fois que c'était validé, on a signé chacune sur chaque grande feuille pour donner notre accord en disant, voilà, c'est validé. On donne notre accord pour l'impression. Après, on est parti 10-15 minutes faire le tour de l'usine et en revenant, j'ai vu cette immense pile de feuilles qui faisait presque ma taille avec nos planches imprimées dessus. Et là, Marion nous dit, ça y est, votre bébé est imprimé. C'était à la fois effrayant parce que c'était terminé, on ne pouvait plus changer, c'était imprimé. Et à la fois, c'était aussi un soulagement parce que ça voulait dire que ça y est, on pouvait lâcher prise et se dire, de toute façon, on ne peut plus rien faire, c'est terminé. Donc c'était un mélange d'émotions assez étrange. Donc il y a l'impression, ensuite séchage, ensuite il y a ce qu'on appelle le façonnage. C'est le moment où le livre va prendre sa forme de livre, le collage de la couverture qui est imprimée à part. La couverture est imprimée à part, les pages de garde sont imprimées à part, du bloc intérieur. Et ensuite, tout ça est relié en soi, mis en palette et envoyé au distributeur. Je tenais à aller au collage imprimeur et j'ai adoré voir ça, comprendre comment ça marchait, voir que oui, il y a des énormes machines qui coûtent très cher et qui sont très impressionnantes, mais surtout de voir qu'il y avait des humains derrière chaque machine, des gens qui travaillaient dessus, qui bougeaient les feuilles, qui les déplaçaient et que ce n'était pas que des machines. Ça rend la chose plus humaine. Et de me dire que cette BD est passée entre les mains d'autant de gens dans l'usine pour finalement arriver ici, dans mon salon, chez moi, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de se dire « Waouh, c'est fou ! » « C'est incroyable ! » Cette BD, c'est un peu notre bébé à Cyrielle et moi. Maintenant, elle vit en librairie, elle vit chez les gens. Nous, on peut juste l'aider au mieux à continuer de vivre et de se développer et de grandir dans le monde réel à présent. « C'est incroyable ! » Merci.